Salut tout le monde c'est Rudy, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo puisque je vais vous proposer en fait ma dernière mise à jour des sliders sur FIFA 23 là on est sur la version PC mais il n'y a pas de différence avec la version PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series etc même si ces sliders sont plutôt destinés à la version Next Gen comme d'habitude donc on va se rendre comme d'habitude dans le menu personnalisé on va ici paramètres de jeu donc au niveau des paramètres on est toujours sur du 8 minutes parce que plus vous allez mettre de temps mieux il y aura de facilité pour vous d'aller marquer la difficulté légendaire au champion peu importe la vitesse de jeu toujours sur l'an et on est parti pour les sliders donc la vitesse utilisateur 20, accélération utilisateur 51, erreur dans les frappes utilisateur 75 erreur dans les passes utilisateur 55, vitesse des frappes utilisateur 51, vitesse des passes 32 fréquence des blessures 65 donc on aura plus de blessures mais elles seront beaucoup moins graves surtout pour le mode carrière puisqu'on est sur la gravité des blessures le niveau de gardien moi je le laisse à 55 si on monte trop ça donne des arrêts un peu incohérents le positionnement marquage 52, positionnement fréquence des courses 10, positionnement profondeur de la ligne défensive 78, positionnement étirement de la ligne défensive 38, largeur de la ligne défensive 48, montée des arrières 50, barre de puissance 50, mauvais contrôle 70. pour l'intelligence artificielle c'est la même chose d'accord rien n'est différent on a des réglages absolument identiques d'un côté comme de l'autre c'est pour le moment les réglages que je trouve le plus cohérent avec les dernières mises à jour qui sont sorties notamment cette mise à jour coupe du monde qui est arrivé et qui nous permet de pouvoir en fait bénéficier de cette merveilleuse compétition même si avec tout le mal qu'on peut penser de l'organisation par rapport au Qatar mais globalement voilà on est vraiment sur quelque chose je vais vous montrer très rapidement du gameplay sur la vidéo essentielle courte en fait ça reste cohérent toujours dans la vitesse etc je trouve qu'on a vraiment beaucoup de mal à marquer avec ces réglages ce qui est plutôt quelque chose d'agréable parce que ça va obliger à construire d'où la nécessité de mettre plus de temps si vous ne mettez pas assez de temps pour construire votre jeu vous allez être frustré puisque vous ne parviendrez pas à les marquer des buts ou même à égaliser au cas où vous prenez une petite rafale de vos adversaires donc voilà globalement c'était une vidéo extrêmement courte je vais pas faire très long ça sert strictement rien que je vous montre un milliard de gameplay etc vous avez les réglages si jamais vous voulez les ajuster et que vous trouvez qu'il y a des trucs qui ne vont pas n'hésitez pas section commentaires elle est toujours là pour ça pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt ciao